Bonjour, je suis un Saint-Gracien et qu'est-ce que je fais ? J'attends mon train. J'ai l'impression que depuis que j'habite en Ile-de-France, ce que j'aurais fait le plus c'est attendre mon train. Bon, c'est pas grave. Alors je réponds aujourd'hui à une question de Jean-Yves. Plutôt que commencer directement sur une mètre de course, est-ce qu'il ne vaut pas mieux commencer par un harmonica à moyenne gamme quitte à passer ensuite sur une mètre de course ? En fait c'est comme tu veux, mais pour t'aider à choisir, je vais te livrer mon expérience dans quelques secondes. Bon, ça y est, j'ai réussi à avoir mon train. Alors donc, mon expérience est la suivante. Quand j'ai commencé l'harmonica, j'ai d'abord commencé sur les Leoscares de chez Tombow, puis je suis passé au Honor Marine Band Special 20, puis ensuite sur les bêtes de course. Alors en fait, d'un harmonica à l'autre, c'est pas qu'il y avait d'énormes différences. Si, au niveau du son c'est clair, c'est-à-dire que quand je suis passé du Leoscares au Special 20, j'ai trouvé un son un peu différent qui ne m'a pas gêné. La différence ne m'a pas tellement gêné, bien que le son était quand même assez différent. C'est un peu plus rond sur les Leoscares et un peu plus pêché sur les Special 20. Donc pour le blues, je préférerais nettement jouer sur les Special 20 que sur les Leoscares. Après, le truc c'est qu'au niveau du son, quand je suis passé sur les bêtes de course, waouh ! La différence est extraordinaire. Maintenant, ce qui est aussi important à savoir, c'est qu'évidemment, ça ne nous gêne pas quand on est un musician professionnel, mais quand on débute l'instrument, c'est un peu plus gênant. C'est que l'ouverture, en fait, des trous, ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle les canaux, mais ce qu'on appelle généralement les trous sur l'harmonica, t'as dit trou, et bien les trous ne sont pas aussi larges ou aussi étroits sur un harmonica que sur un autre, sur un modèle que sur un autre. Donc si tu t'habitues à jouer par exemple sur Dileoscares, où le trou est assez large, quand tu passes sur les bêtes de course, le trou est beaucoup plus serré, et bien du coup, il faut que tu reprennes toutes tes marques. Donc moi, j'ai tendance à dire, si tu veux avoir un harmonica bien accordé, qui glisse parfaitement entre les lèvres, qui te permet d'avoir la meilleure embouchure qui soit, qui soit solide, qui dure dans le temps, et tu prends une bête de course, et en plus, comme c'est un instrument haut de gamme, qui est à la fois utilisé par le prof et par les élèves, et bien tu vas être habitué dès le début à jouer sur le même instrument, et tu ne seras pas gêné, alors que si tu fais d'abord tes débuts sur un Dileoscares et qu'ensuite tu passes sur la bête de course, il va falloir que tu réadaptes ton jeu pour être sûr de souffler et d'aspirer dans un seul trou à la fois. Si tu as d'autres questions à poser, pose-moi tes questions, et tu vois, je prends à chaque fois 5 minutes pour te répondre.